Du Sénégal, comme si on était après 2024, au Sénégal, nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. Il n'y a rien qui présage de la tenue de cette élection-là. À 5 mois d'une élection présidentielle, rien n'est prêt. Ça montre que nous sommes une très grande démocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça c'est une première, hein ? Non, ce n'est pas une première. Aujourd'hui, ça montre qu'organiser des élections au Sénégal est d'une banalité extraordinaire. Et le processus ? Mais le processus est lancé. Hein ? Le processus est lancé. Non, et le processus... Comme je dis, moi, journaliste, pendant très longtemps, c'était collecté de l'information. De plus en plus, journaliste, ça doit être déconstruire la manipulation. Et aujourd'hui, 80% du travail des journalistes, ça doit être déconstruire la manipulation. Etats-Unis, France, à 6 mois d'élection, on ne parle pas d'éficier électoral, on ne parle pas de convocation du corps électoral. Tout le monde sait que fait telle date. Donc les gens concentrent leur énergie sur les débats sérieux. C'est quoi les débats sérieux ? Ça veut dire que sur la sécurité, l'économie, l'éducation nationale. Donc le fait, dans une démocratie, il y a toujours deux phases. La première phase infantile, les questions qui prédominent, ce sont les questions de participation. Sénégal, dépasser nos faufs. Bon, allez, 2022, on a ordonné deux élections en moins de six mois, des locales et des législatives. Et ça, c'est très bien passé. Donc le fait qu'à six mois de la présidentielle, qu'on ne sente pas qu'il est... Ça veut dire que nous sommes une grande démocratie. Est-ce qu'élection d'une âme ? C'est de la manipulation. On peut reporter des locales. Parce que c'est la loi, on peut reporter... Mais depuis que le Sénégal est sénégal, aucune élection présidentielle n'a été reportée. Parce qu'il faut l'électionner pour ne pas tomber dans la manipulation. Mais ce n'est pas de la manipulation. Mais même, on a... Nombreux sont... Quand les gens disent ça, je leur dis non. Ce n'est pas possible. Au Sénégal, la date de l'élection est fixée par décret. On ne peut pas... C'est dans la constitution. C'est dans la constitution. L'élection a lieu le troisième dimanche du mois de février. On ne peut pas... Il n'y aura pas de report. Voilà. Mais les gens aussi sont en droit de s'interrompre. Sur quoi ? On est à cinq mois d'une présidentielle. Sur quoi ? Le président de la République, depuis le 3 juillet, il a dit qu'il va quitter en 2024. On n'a pas de candidat. On ne connaît pas le candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que ça, les gens, ils ont envie de... Est-ce que c'est une violation de la constitution ? Est-ce que ça, ils ont envie... Est-ce que c'est une violation de la constitution ? Il faut que Sénégalais aussi. Non, non, non. Sénégal. Est-ce que vous avez envie d'avoir un candidat ? On est à cinq mois de l'élection présidentielle. Khalifa Sale et Karim Ward retrouvent leur éligibilité. Mais on ne se prononce pas sur les amans. On ne se prononce pas clairement. On est à cinq mois d'une présidentielle. Il y a le principal opposant, le chef de l'opposition qui est en prison. Oui. On a fait un dialogue national. Il y a des questions qui doivent continuer à être discutées. Le système s'est rompu. C'est le statu quo. Tout le monde est à l'écoute du président de la République. Il centralise encore le jeu politique. C'est-à-dire, le président, le maître de la République, le maître de la République, c'est le maître... Il centralise. C'est vrai. Il centralise le jeu politique, mais il ne centralise pas le calendrier... Non, le fait, le maître de la République. Mais c'est normal. Il centralise le jeu politique, c'est le maître du jeu politique, mais il n'est pas le maître du calendrier républicain. Et c'est ça qui est important. Mais ce centralisme-là risque de bouleverser ce calendrier. C'est là. Quelqu'un en dit... Mais si... Mais on a quelqu'un douté. L'élection présidentielle a lieu le troisième dimanche du mois de février. Mais ça, c'est une question politique. Moi, Aper, moi, Beno Bokuyaka, c'est un candidat. Mais il faut croire que le Sénégal est fatigué, que Aper, Beno Bokuyaka, c'est des associations privées. Une association privée. dont la léthargie impacte sur notre quotidien, dont la gestion impacte notre quotidien. L'absence de candidats impacte le quotidien de toi, journaliste, parce que toi, tu es en quête d'informations. Mais le Sénégal est lambda. Mais le pays... Mais aujourd'hui, les gens se sont arrêtés. Qui t'est arrêté ? Les gens se sont arrêtés. Non, non, non. Le secteur privé. Les gens se sont arrêtés. Le secteur privé. Les gens du secteur privé que je connais continuent à chercher... Pas du secteur privé. Je ne parle pas du secteur privé. Tu parles des politiques. Les gens du secteur privé qui vont dans les structures de l'État pour diverses opérations, pour du recouvrement. Comment les faits ? Non, non. Mais c'est pourquoi, Dembo, à l'arbre, quand tu as lu le communiqué du compte des ministres, le président a rappelé le gouvernement qu'il faut que tout le monde se met au travail jusqu'au 2 avril. Il y a des débats politiciens. Est-ce que Bédo Bocoya appère qu'il est un candidat c'est une association privée ? C'est comme le truc sur le 3e mandat. Il faut que les Sénégalais apprennent à connaître Makissal. Ce n'est pas parce que... Tu vois le 3e mandat là, la question du 3e mandat, ce que j'appelle le contre-pied parfait. Mais il a pris son temps. Ça nous a coûté cher. Non, non, non. Élection présidentielle... Vous le versez, c'est parce que dès le départ, le président de la République n'a pas été clair sur la question du 3e mandat. Après, au vu de ce qui se passe à La Père et à Benoît, il y en a qui lui donne raison. Il l'a écrit. Il l'a ? Il l'a écrit dans son livre. Il l'a écrit dans son livre. Parce que la République aussi, c'est des règles. Les gars, le candidat Benoît Bocoya, au moment où ils devront déposer des parrainages, vous ne déposez le candidat, ils vont être forclos. Donc, je vais le nom tranquillement. Je ne t'ai rien. Parce que souvent, il y a une confusion entre le microcosme politicien et le pays. Mais, mais... Non, le pays réel travaille. Mais de l'agriculture, les gens du secteur privé, ce que j'étais avant d'être ministre, les gens travaillent pour payer leur salaire. Les gens du secteur informel, les gens travaillent. Le pays fonctionne normalement. Maintenant, il ne faut pas que nos politiciens yacarnis, le pays doit se soumettre à leur agenda. Il ne faut pas que les politiciens et les journalistes pensent que nous, nous devons dicter le mode d'évolution du pays. C'est-à-dire que, l'élection présidentielle, il n'y a pas d'élection présidentielle qu'on veut qu'on ait le collège électoral. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous devons qu'on ait une révision des listes. Dans un pays comme le Sénégal, qui est capable d'organiser deux élections en un an, moi, je pense qu'il y a une bonne chose que les gens ne perdent pas leur temps sur la question électorale. Ce qu'on a tardé, depuis 1983, c'est la question électorale. Il y a une bonne chose, il y a une bonne chose. 90% du cerveau des hommes politiques au Sénégal gèrent la question électorale. On a des hommes politiques de talent brillants, aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. Mais c'est un fichier électoral à la cote électorale. Je vais vous dire, l'énergie, c'est un fichier électoral à la cote électorale. Il y a une économie, c'est-à-dire Singapour ou la Malaisie. C'est-à-dire que l'élection présidentielle 2024, c'est une chance incroyable. Une élection très ouverte. Pour la première fois, le président sortant ne se présente pas. Donc, on n'aura jamais des élections aussi ouvertes. Donc, c'est l'occasion pour les Sénégalais d'égliger les vrais débats. Que, comme dit Seydouguet, le diambarisme, le dépasser. Donc, il faut que le Sénégal le dépasser la question du terrorisme. La question du terrorisme. On doit juger nos hommes politiques sur ça. La question du terrorisme. La question de l'économie. La question de l'éducation nationale. La question de l'éducation nationale. Donc, il faut que nous nous juger sur les gens. Si l'armée a fait son boulot en gagnant la guerre. Maintenant, nous sommes politiques, on doit leur dire comment vous devez faire pour gagner la paix. Mais alors, pour en revenir à la... Mais alors, les microcosmes médiatiques et politiques, ils ont leur propre débat. Ils ont un débat. Mais, mais, mais,